Oh oui, oh oui, nos élèves abandonnés Si ces enseignants chantent, c'est pour attirer l'attention. L'établissement, situé en plein cœur du quartier sensible, classé Rep Plus, voit chaque année ses effectifs augmenter. Plus 40% en 5 ans. L'an prochain, le collège classé parmi les plus violents de France pourrait accueillir encore 70 élèves supplémentaires. Nous vivons en ce moment des violences quotidiennes, verbales, physiques, sur les élèves, sur les adultes. Donc le risque, c'est que ces violences augmentent. Aujourd'hui, ces professeurs réclament des moyens supplémentaires. Ils refusent de voir des classes surchargées. Tous sont persuadés que leur établissement a absorbé les effectifs du collège d'Hydro, aujourd'hui fermé. Objectif de la journée, présenter la situation aux parents d'élèves. Il y en a des élèves qui font n'importe quoi. Et du coup, à cause d'eux, ils ne travaillent pas. Et franchement, la classe, ils sont nombreux. Et encore une fois, ils rajoutent des autres enfants. Là, c'est pire. Là, c'est pire. Moi, j'ai peur. Depuis janvier, ces enseignants demandent une modification de la carte scolaire au service de l'éducation nationale. Pour eux, a priori, il n'y a pas de problème. Ils sont conscients qu'il y a des problèmes dans le quartier, que les effectifs sont un problème. Mais on n'a aucune solution concrète qui soit avancée. Les moyens attribués aux écoles seront étudiés jeudi en préfecture. Vous bougez sinon, ça ne va rien se faire. Ne vous inquiétez pas. En fin de journée, les parents d'élèves ont voté pour poursuivre le mouvement. Merci. Merci. Merci.